Le porteur de maillot prend les mêmes et on recommence Alors maillot jaune, monsieur euh comment il dit euh Garen Thomas voilà, maillot vert, Peter Sagan que s'il ne se fait pas disqualifier ou abandonner c'est pas un mec qui abandonne mais à part de la disqualification autrement il a jamais il a toujours terminé le tour de France il ramènera ce maillot vert sur Paris maintenant il avait 200 points avant l'étape alors maintenant avec sa victoire encore mieux, maillot vert, le maillot pro reste sur les bras de Julien, on l'a fait des peut-être le maillot jaune que je vous l'ai dit il y a un Thomas maillot blanc toujours sur les épaules de notre français, un deuxième français voilà Pierre Latour et non Pierre Roger c'est son deuxième prénom je vous le redis si vous n'avez pas vu les 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 autres vidéos que je vous invite à aller voir, le dos à rouge oui il a été il a été dans l'échappée, il y a eu 4 échappées j'avais oublié de vous le dire dès l'entame de l'étape et celle le dernier avait été repris, c'est Stéphane Koong Koong le maillot, le dos à rouge de la combativité en targaz bon c'était une étape pour les sprinters mais on ne sait jamais comme il n'y avait pas beaucoup de sprinters on aurait pu croire que cette étape une échappée aurait pu être au bout de jouer un coup de un coup de poker pour les baroudeurs, les houleurs bref voilà, on ne savait jamais, fallait tenter et la meilleure équipe latine à Staten tout ça s'est affiché au combat bien évidemment et voilà je me suis trompé tout à l'heure sur Desmar qui lui dit qu'il gagne l'étape j'ai envie tellement qu'il gagne une étape mon petit Arnaud que je crois qu'il gagne un peu bête bête bref on va voir le classement de l'étape donc victoire de Peter ça gagne il me donne évidemment 2ème Alexandre d'Archristophe 3ème Arnaud Desmars 4ème John de Econ Greg Van Davermaat qui a fait le sprint bizarrement 5ème Yvelan Parth aussi 6ème Magnus Corniessen 7ème Andrea Pasqualon 8ème Sonny Colbrilly 9ème et Taylor Finet 10ème voilà pour ce classement de cette étape qui était précisée trop court voilà pour le classement j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 13ème étape j'ai pas pu la faire hier le débrief donc je vais vous en parler quelques mots une doublée de victoire de Gagne Thomas après la victoire de avant-hier bon pas très logique je trouve que Romain Bardet a attaqué 5 ou 6 fois bref c'est fait reprendre bizarrement alors que c'était des attaques sèches 2-3 fois au moins des bonnes attaques sèches alors je suis désolé il est pas un peu dopé je vais le redire je suis un peu énervé contre cette équipe Sky Christopher Froome qui se fait taper bien fait pour sa gueule et Vichenzo Nibali qui abandonne à cause d'un spectateur donc je suis désolé ce tour devrait est un peu bizarre et en plus Vichenzo Nibali aurait dû gagner l'étape hier à mon avis s'il se faisait pas tomber il était en jambes on le voyait vouloir attaquer il l'avait pas encore fait mais je pense qu'à ce moment là il allait le faire je sais pas mais voilà pour l'étape d'hier je vais faire une petite dédicace je rende hommage à mon oncle Baptiste qui aimait le cyclisme qui faisait 100 bornes par jour quand il allait faire du vélo et qui est mort il y a 9 ans maintenant alors je lui dédicace cette vidéo reposant pas ton ton bref passons au week du sujet avec une victoire de Peter Sayen aujourd'hui encore un français dans le top 10 qui s'appelle Arnaud Desmars voilà il y en a même le français n'arrive pas à gagner une étape ou alors ils en ont gagné qu'une depuis le début c'est Julien Alaphilippe bon il y avait que 3 sprinters bons sprinters sprinters de classe mondiale sur cette étape les autres sont avant d'os sont arrivés hors délai avec hier beaucoup d'avant d'os Greppel par exemple ou Cavendish ou Cabri non Cavendish avant-hier pardon et voilà donc un français dans le top 10 il est 3ème bref il va falloir s'accélérer les français je pense que là il a lancé son sprint un peu de trop loin surtout qu'il était devant tout le monde Giacomo je sais plus comment on dit son nom Guarnieri l'emmener bien il en rome il aurait fait encore 50 mètres de plus et là il fallait lancer sprint pas avant il a fait il a lancé trop son sprint avant et il aurait gagné à mon avis l'étape surtout qu'il était très 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 bien placé après il y a eu des abrutis on peut le dire aussi un peu comme hier qu'on tapait mais moi je suis bien content ils lui ont balancé un fumigène sur les sur tous les coureurs mais qui a qui a tapé qui a tapé sur tous les coureurs aussi pas que la sky mais ça a été à mon avis principalement visé pour sur les sur les sky c'est un peu des bandes d'abrutis comme disait d'abrutis comme disait le commentateur de France TAD mais moi je suis bien content ça leur apprendra à se développer et à tricher bon une étape qui était au sprinter 10 de sprinter mais un peloton un peu bizarre à la fin j'ai trouvé qu'il se coupait en deux comme ça et pas en deux en longueur mais en largeur qui se regroupait qui se recoupait et dégroupait bizarrement je sais pas avec des gars qui traînent un peu derrière après voilà mais à la fin c'est rentré dans l'ordre et une victoire de Arnaud démarre on espère que une victoire de Peter Sayane pardon on espère que ça sera mieux pour les français dès demain avec une étape accidentée qu'on verra après 10 accidentés on verra après ça on va voir maintenant le classement de l'étape l'étape de main dite d'accidentée on aura plutôt classé ça oui peut-être mais peut-être étape de montagne aussi avec une côte quatrième catégorie la côte du Grand Châtaigny 1 km à 7,4% de moyenne au kilomètre 81 juste après 1 semaine je pense que les sprinters seront encore dans le peloton il est un peu en montée quand même il sera encore là il devrait passer la côte 4ème catégorie mais pas trop dans le jeu puisqu'on sait que Peter Sayane le ramènera c'est pas encore mathématiquement fait au terme des points mais on peut dire que c'est finalement qu'il abandonne qu'on pense pas et ou dissélication après un côte de 2ème catégorie le côte de la croix de Bernel de Berthel pardon à 9,1 km à 5,3% et un côte 3ème catégorie oui là c'est un côte et pas une côte le côte du pont sans eau à 3,3 km à 6,3% et à l'arrivée en altitude on peut dire enfin ça va rouler un peu après le côte mais bon c'est un peu une arrivée en altitude donc je vous dis euh bon le côte 2ème catégorie au kilomètre 119 troisième catégorie au kilomètre 142 et l'arrivée à une étape de 188 km la côte sera à la fin la côte oui une côte là de Croix-Neuve 2ème catégorie une côte à 10,2% de mauvaise alors ça va plus je ne sais pas mais je ne sais pas à 2,3 km et après c'est l'arrivée une étape promis à mon avis au puncher voire au grimpeur peut-être il y aura des attaques entre favoris malgré que sans doute la scieille remporte encore une fois ce Tour de France entre Karine Thomas ou Christophe Afrou euh bon sur cette vidéo c'est tout ce que j'ai à dire l'étape de demain j'ai oublié de vous dire c'est entre Saint-Paul, Trois-Châteaux et Mande voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura pu mettre un maximum de likes abonnez-vous commentez la vidéo salut à la prochaine si je n'ai pas dit abonnez-vous abonnez-vous